Aujourd'hui, Clin d'œil vous raconte l'histoire d'un petit rocher devenu une célèbre principauté. Avant d'abriter princes et princesses, Monaco n'est au début du XIIIe siècle qu'une forteresse sous la domination d'une faction génoise. La légende commence le 8 janvier 1297, quand François Grimaldi, issu d'une faction génoise opposée, s'empare du lieu. Mais il n'a qu'une petite armée à sa disposition, alors avec l'un de ses compagnons, il se déguise en moine franciscain et demande l'asile pour la nuit. Quand tout le monde dort dans la forteresse, ils ouvrent les portes à leurs soldats, prenant les habitants par surprise. L'autorité des Grimaldi est définitivement reconnue en 1314 et les armoiries de la principauté, qui comportent deux moines tenant une épée, immortalisent la brillante stratégie de François qui y gagne le surnom de Malizia, le rusé. Par la suite, Monaco demeure constamment aux mains de la famille des Grimaldi, sauf de 1794 à 1814, où elle fut intégrée à la France sous le nom de Fort Hercule, nom du fort antique, car selon la tradition grecque, le héros serait passé par la région. La souveraineté de Monaco est définitivement reconnue en 1861 par un traité franco-monégasque. Au passage, la principauté y perd Menton et Roquebrune, qui en firent longtemps partie, et sa surface en est réduite de 90%. Pour compenser la perte des revenus agricoles, le prince Charles III décide d'attirer la riche clientèle étrangère en autorisant les casinos, interdits dans les pays voisins. Mais pour préserver les faibles ressources des habitants de l'époque, il édicte en 1863 une loi qui leur en interdit l'accès. Le plus fou dans tout cela, l'interdit n'a jamais été levé, et même encore aujourd'hui, les monégasques ne peuvent toujours pas venir jouer dans le casino de Monte Carlo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501